Du patrimoine à l'archéologie des fouilles se déroule en ce moment dans une ravine de Gundershofen, un site connu depuis 200 ans. Et c'est une bande de copains passionnés de paléontologie qui opèrent. Objectif, recenser tous les mollusques et coquillages qui vivaient là il y a, tenez-vous bien, 171 millions d'années. Reportage Florence Grandon, Thierry Sitter. Il faut d'abord mettre les pieds dans la boue avant d'arriver au fond de la ravine. Là, dans le cours d'eau, pas besoin de creuser pour trouver ce qui ressemble à des pierres. Alors, il y a des choses qui sortent ? Ces paléontologues ont repéré des fossiles du Jurassique. Mollusques, pieuvres et calamars. L'Alsace était au fond de l'océan il y a 171 millions d'années. C'est une faune qui est difficilement accessible en France. Il y a très peu de spots qui sont connus à étudier. Donc c'était intéressant pour nous de continuer un petit peu à voir ce qu'elle pouvait livrer. Et on n'est pas déçus pour l'instant. Là, par exemple, je vois que j'ai un tout petit Belémnitz. Il y en a beaucoup, des petits comme ça. Constance vient de Manosque. Elle collectionne les ammonites. Mais ici, elle n'est pas venue pour ça. Là, ce n'est pas pour faire sa collection. C'est plus pour faire avancer la science, décrire une faune particulière. Du coup, quand il y a des grosses pierres comme ça, je regarde si je ne vois pas des petites traces de coquilles. Et là, je crois qu'il y en a. Donc là, notamment, une toute petite trace de coquilles. Donc je pense qu'il y a des ammonites à l'intérieur. Plus loin, Gilles dégage les ammonites avec un percuteur. Sur la table, ces pointes sont des nez de Belémnitz fossilisés. Un mollusque de la famille des calamars qui pouvait mesurer jusqu'à un mètre de long. D'autres fossiles sont entièrement conservés. Cette moule, par exemple, elle a la particularité d'être très rare. C'est le seul spécimen qu'on a trouvé ici. Et elle est vraiment exceptionnelle par sa qualité de conservation. Tout à coup, Loan remonte du ruisseau une ammonite géante. Je me demande si ça n'appelle pas une deuxième quelque part en dessous. Le fossile est grand et très bien conservé. C'est la découverte de la semaine pour les paléontologues. La suite, ce sera une exposition et aussi un livre, un siècle après les dernières fouilles à Gundershofen.